On va à présent écouter le président de la République qui est en train de s'exprimer. Les municipaux et les associations qui étaient à leur côté et qui ont fait preuve de beaucoup de sens de responsabilité et de courage. Les deux nuits que nous venons de vivre relèvent d'une situation qui est absolument inacceptable et injustifiable. Parce que rien ne peut justifier la violence, surtout lorsque celle-ci consiste à s'attaquer à des bâtiments publics, à des mairies, à des commissariats, à des écoles ou à organiser des pillages contre des commerces. Rien ne le justifie. Il y a une instrumentalisation inacceptable de la mort d'un adolescent que nous déplorons tous alors que la période devrait être au recueillement et au respect. Et donc, face à cela, je condamne avec la plus grande fermeté toutes celles et ceux qui utilisent cette situation et ce moment pour essayer de créer le désordre et d'attaquer nos institutions. Ils portent une responsabilité de fait accablante. Et je condamne avec la plus grande fermeté, nous la condamnons tous, ces violences pures et injustifiables qui n'ont aucune légitimité. Face à cela, la réponse sur l'ensemble du territoire a été réactive et adaptée. Je vous en félicite. Et j'en félicite tous ceux qui, avec beaucoup de courage et de sang-froid, l'ont conduit durant les dernières heures et les derniers jours. Madame la Première ministre, cet après-midi, prendra une série de dispositions afin d'organiser la réponse interministérielle. Le ministre de l'Intérieur aura à mobiliser des moyens supplémentaires. Nous libérons à cet égard par une série de dispositions des forces et le garde des Sceaux s'assurera du suivi par une série de circulaires visant à la fois les majeurs et les mineurs qui ont pu être interpellés et qui seront déférés devant la justice dans les prochaines heures. Face à ces événements, la décision a été prise d'annuler plusieurs événements festifs et plusieurs rassemblements dans les départements qui sont les plus sensibles pour précisément pouvoir protéger les mairies, pouvoir protéger nos compatriotes. Dans ce contexte, je finirai mon propos, au-delà de ces remerciements et de ces décisions que nous avons prises, en appelant tous les parents à la responsabilité. Il est clair que le contexte que nous vivons, on le voit, est la résultante de groupes parfois organisés, violents et équipés, que nous condamnons, que nous appréhendons et qui seront judiciarisés, mais également de beaucoup de jeunes. Un tiers des interpellés de la dernière nuit sont des jeunes, parfois des très jeunes. C'est la responsabilité des parents de les garder au domicile. Et donc il est important pour la quiétude de tous que la responsabilité parentale puisse pleinement s'exercer, et j'en appelle au sens de la responsabilité des mères et des pères de famille. La République n'a pas vocation à se substituer à eux, même si nous aurons ensuite, dans le suivi qui sera fait par la justice, à prendre toutes les dispositions qu'il convient de prendre et de mettre en oeuvre ce que la loi prévoit. Enfin, les plateformes et les réseaux sociaux jouent un rôle considérable dans les mouvements des derniers jours. Nous avons vu sur plusieurs d'entre elles, Snapchat, TikTok et plusieurs autres, à la fois l'organisation de rassemblements violents se faire, mais une forme de mimétisme de la violence, ce qui, chez les plus jeunes, conduit à une forme de sortie du réel. Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Là aussi, la loi a prévu, y compris ces derniers mois, des changements et l'exercice d'un contrôle parental, qui convient de faire pleinement respecté. Mais nous prendrons dans les prochaines heures, et nous avons commencé à organiser plusieurs dispositions. D'abord, en lien avec ces plateformes, d'organiser le retrait des contenus les plus sensibles. Et donc, les services de l'Etat s'organiseront en lien avec ces plateformes pour pouvoir obtenir une réponse effective. Et j'attends de ces plateformes l'esprit de responsabilité. Et les demandes seront aussi faites partout où c'est utile, et à chaque fois que c'est utile, pour avoir l'identité de celles et ceux qui utilisent ces réseaux sociaux pour appeler au désordre ou pour exacerber la violence. Voilà ce que je voulais dire à l'issue de cette cellule de crise. Elle se réunira autant que nécessaire, et sous l'autorité de la Première ministre, les décisions prises aujourd'hui seront déclinées dans les prochaines heures. Je vous remercie, pas simplement pour l'accueil, Monsieur le Ministre, mais la mobilisation du ministère, comme de l'ensemble des ministères qui ont été associés à la gestion des dernières heures. Merci beaucoup. Voilà donc pour cette brève prise de parole du Président de la République depuis la cellule interministérielle de crise. Donc...